Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Drame à Lafague, une petite localité de Saint-Louis-du-Nord. 14 personnes ont été tuées par balles ou à larmes blanches et plus d'un millier de maisons incendiées. Des gangs armés opèrent en toute quiétude dans cette zone depuis quelque temps. Frustration et colère animent les bénéficiaires de transferts de fonds dans la capitale. En raison de la grève des sous-agents de transferts, de longues files d'attentes sont visibles devant les rares maisons fonctionnelles dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le rassemblement des démocrates nationaux progressistes n'écartent pas la possibilité de s'asseoir avec le président Jovenel Moïse afin de trouver un dénouement à la crise politique actuelle. Toutefois, cette structure politique annonce qu'elle n'est pas au courant qu'une rencontre ait été programmée entre le pouvoir et des partis de l'opposition. Des affrontements entre gangs rivaux dans la localité de Lafague, sixième section communale de Saint-Louis-du-Nord, ont fait au moins 15 morts dans la soirée du mardi 6 octobre. Deux personnes auraient été décapitées à coups de machettes et de nombreuses maisons ont été incendiées. Suivez les explications de notre correspondant sur place, Eugène Marc. Gams a passé la FAB qui est la sixième section communale de Saint-Louis-du-Nord côté 1500 cas éboulés, puis il y a trois têtes qui coupées avec manchettes, 15 cas d'avres par balles, d'après un cas avec la zone non, il y a une zone non. S'arrivé à la cause d'affrontements qui y a entre gangs dans la zone non, ça a commencé à faire déjà, puisque gang yot est qui a attaqué comme ça, ou il y a gang yot est qui a coagé ensemble déjà. Donc c'est de temps en temps qui a réaction ça dans Saint-Louis-du-Nord. Oui, mais est-ce que yot kon fait autant de dégâts? Parce que là, on a parlé de 15 morts. Yot kon entre la raie moun. Yot kon net moun yot ka fèr ça. Chef gang yot, c'est dans la zone non même yot habité, nous yot kon net gang ça yot qui yot se gêne comme soutien. Mange d'or, pour bien informer, c'est de gang qui tap affronté et conséquence-là, c'est sous-population civile. Maintenant, est-ce que c'est de gang qui a opéré dans la localité? Donc ce n'est pas des affrontements entre gang? C'est gang qui kon habituer fonctionné dans la zone non, dans la ville Saint-Louis-du-Nord, dans la section communale yot tout, et qui a opéré sans peur ni crainte. La justice s'est annoncée où il y a 14 morts. Mais pas de moun qui konnet exactement qui moun yot yot yot. Et c'est ça qui fait ça recommencer encore, surtout dans la section communale yot. Qui ça qui la cause, quantité de moun sa yot qui moun yot, c'est pas si? Est-ce que c'est gang entre gang kap goumen? Exactement, c'est gang entre gang kap goumen qui, entre yot tout, c'est moun sans foi ni loi que la justice pas de moun yot yot. Jusqu'à présent, nous ne parconnissons associeux avec l'autre moun qui s'yot yot, mais ça fait longtemps que tout moun connaît tout moun sa yot qui a fonctionné dans la commune Saint-Louis-du-Nord, surtout dans la section communale yot, mais qui pour qu'on j'aime et une réaction solide de la justice contre moun sa yot. Le secrétaire général du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes n'est pas au courant qu'une rencontre ait été programmée entre le pouvoir et des partis de l'opposition. Cependant, Éric Jean-Baptiste n'écarte pas la possibilité de s'asseoir avec l'équipe en place pour rechercher un dénouement à la crise politique, mais avec des conditions qui soient définies au préalable, a-t-il fait savoir. Suivez les explications de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP. Par l'intermédiaire de la presse, que nous tendons ça, même les gens en sont avec. L'ambassadeur, nous pensons qu'il y a d'autres priorités, nous venons jeudi, nous même ici dans Haïti, et notre cadre des droits vient d'être malgré PIA, et c'est nous-mêmes qui peut-être se poser au courant un vent, c'est l'autre soufflet que PIA recevoit lorsque c'est dans la presse que nous avons beaucoup. De toute façon, comme exécutif là, c'est 8 patrons que l'y est, certainement, exécutif là, avec pire p'tit particule, nous a fait par les temps, qui couille, par ce que je vais pas dire que vont 500 millions de gens qui se fait qui vous fait un vent petit particule pour aller en élection. Peut-être que c'est un petit particule La démocratie, c'est un dialogue permanent. Nous trouvons un dialogue, mais nous ne trouvons un dialogue dessous. Et comme Tibo Bébladi, le chatboule n'en d'lo chaud, le wè d'lo fret, le pète koui. Joune jodi a, pendant que defende toujours l'intérêt supérieur à Haiti, tout dialogue avec des conditions préalables. C'est-à-dire que le show-off n'est pas pour reprendre un pro. Ça veut dire que les négociations, le dialogue, c'est une chose soutenue, pour que les conditions préalables soient établies. Et lorsque gagner une bonne décision, ce qui est sorti, le sera à la publie. Le porte-parole de l'Organisation du Peuple en Lutte, Daniel Syriac, juge qu'un accord politique global est indispensable pour sortir le pays de la crise actuelle. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue. Suivez ses explications. Nous-mêmes au niveau de l'OPL, nous n'avons pas un système prôné, nécessité pour nous arriver à un accord politique global. Et nous croyez qu'avec ou 100 Jovenel Moïse, avec ou 100 PHTK, c'est un accord politique global qui a retiré nous dans la crise. Nous parlez d'un accord qui doit aborder d'abord la question de la gouvernance du pays pour nous sortir dans le mode de gouvernance qui fait que toute l'institution du pays a dérayé, il y a écarté de mission. Un mode de gouvernance qui produit l'insécurité comme étant la principale politique publique dans le pays a. Et c'est un accord politique global qui pour permettre de nous gagner dans le pays, un accord politique spécifique sur la question des élections. Nous, même au niveau de l'OPL, nous n'avons pas jamais de gagner aucune possibilité pour nous Chita avec le Président Jovenel Moïse. D'ailleurs, nous sommes toujours de Chita ensemble avec le Président Jovenel Moïse, avec l'équipe. Chaque fois, nous avons invité, mais sauf qu'à toute occasion, le Président Jovenel Moïse, c'était toujours de l'ambition d'essayer de passer à la classe politique, passer à l'opposition. Et nous croyez jusqu'à présent, il y a une possibilité pour Chita avec le Président Jovenel Moïse, mais c'est au tour de départ. Pas question de négocier question d'élection avec le Président Jovenel Moïse, qui déjà mettait peut-être une situation de boutiste. Parce que le Président élu sous manière de la Constitution, et puis qui prêtait serment à la Constitution pour lui appliquer l'effet appliquer. Et aujourd'hui, il y a là qu'il mettait la Constitution de côté, toute loi de côté, pour former le Conseil électoral partisan en dehors de toute loi, en dehors de la Constitution. C'est qu'il y a autant de coup d'État les produits sous Constitution et tout coup d'État, donc c'est qu'on batte ou qu'on batte. Moune qui fait coup d'État jusqu'à ce qu'on mette le dehors d'un pouvoir. Le Conseil de l'Ordre du Barreau de Port-au-Prince accuse le Président de la Cour de Cassation, Maître René Sylvestre, d'être de connivence avec le pouvoir en place pour avoir refusé à une délégation de professionnels du droit de pénétrer dans l'enceinte de la Cour lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire le lundi 5 octobre dernier. Maître Paul Rachel Cadet estime que de tels actes portent atteinte au droit, au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Les relations se sont refroidies, semble-t-il, entre le Barreau de Port-au-Prince et la Cour de Cassation. À la base, le refus des agents de l'Ordre d'accepter qu'une délégation d'avocats ait accès à la salle où se déroulait la cérémonie de l'ouverture de l'année judiciaire le 5 octobre dernier. Seul le bâtonnier à I, Maître Marie-Susée Legault et deux autres membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince ont pu accéder à la salle. Le non-respect de la traditionnelle participation des avocats à cette cérémonie est une hérésie, selon Maître Paul Rachel Cadet, porte-parole du Barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Le Barreau de Port-au-Prince se pose des questions, réclame des explications des autorités judiciaires dont l'attitude inappropriée laisse planer de grands doutes sur la volonté réelle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'exercer sa mission étatique en toute indépendance des autres pouvoirs. C'est tout le contraire qu'on peut présager si l'on se réfère à la manière théâtrale et unilatérale dont s'est déroulée l'ouverture des tribunaux. Loin de mettre les principaux concernés au premier plan, l'ouverture des tribunaux du lundi 5 octobre 2020 n'était rien d'autre qu'une cérémonie d'honneur aux dignitaires du pouvoir exécutif. Par solidarité, le bâtonnier à I, maître Marie Suzy le Gros, a quitté la salle où se tenait la cérémonie pour prononcer son allocution devant le portail de la cour de cassation. Ensuite, elle a retrouvé les autres avocats dans le cadre d'une marche qui se tenait le même jour afin d'exiger justice pour maître Montferrier d'Orval assassiné le 28 août dernier. Mais le barreau de Port-au-Prince n'est pas prêt à oublier ce qu'il considère comme un affront à l'ensemble de l'ordre. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dénonce les écarts du président de la cour de cassation qu'il juge attentatoires aux liens qui unissent les membres du système judiciaire, en l'occurrence les avocats et les magistrats. De tels écarts effritant les pylônes de la justice sur lesquels repose l'espoir de la nouvelle Haïti ne peuvent qu'être délétères pour la cohabitation avocat et magistrat. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dit prendre note de cet incident et invite la cour de cassation à s'expliquer davantage sur la question tout en assumant ses responsabilités face au tribunal de l'histoire. Entre-temps, le dossier d'Orval est toujours en cours d'instruction alors que le barreau confirme avoir écrit au président de la République pour lui demander d'autoriser la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'assassinat du bâtonnier. En tout cas, pour éviter la défaite du droit dans ce dossier, le barreau de Port-au-Prince souhaite aller jusqu'au bout et rester fidèle à la mission qu'il s'est donnée. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue du bon déroulement des examens d'État, ce qu'ont fait savoir les responsables du ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse jeudi, ils ont rappelé que les épreuves officielles débuteront à partir du 12 octobre pour les candidats de la 9e année fondamentale, ceux du Centre d'éducation familiale CEF et de l'école normale d'instituteurs ENI. C'est un examen qui a gagné 21 215 055 candidats pour les candidats qui prennent la 9e année fondamentale. Nous avons gagné 2 802, ça c'est pour l'École normale d'instituteurs. Pour CEF, le Centre d'éducation familiale, nous avons gagné 310. Département qui a gagné plus de candidats dans le examen, c'est le département de l'Ouest qui a gagné pour contribuer 98 777 candidats. Et le département qui a gagné plus de candidats, c'est le département de NIP qui a gagné 6 420 candidats. Donc là, c'était pour 9e année fondamentale. Pour, et ça nous t'acabrilez, et ni l'école normale d'instituteurs, le département qui a gagné plus là, c'est toujours le département de l'Ouest, il a gagné un total de 452. Et ça a gagné un PPTIA, cette fois-ci c'est sud, non, non, c'est plutôt Nord-Ouest qui a gagné 27 candidats. Donc pour CEF, le département n'est pas tout le département de l'Ouest, Grand-Dans, NIP, Artibonit, Sud-Nord-Est. L'Ouest département n'est pas concerné par la question de l'Ouest. Et bien ça a gagné plus l'Ouest, c'est toujours, alors pas même, non, parce que là, nous a gagné 75 candidats. Et puis, côté du PPTIA, c'est avant Nord-Est qui a gagné 39 candidats qui pourraient participer à l'examen officiel. L'Ouest a déroulé ce même cabinet-là. Mercredi soir avait lieu le débat vice-présidentiel entre Mike Pence et Kamala Harris. Le monde entier attendait ce second débat en espérant qu'il ne serait pas de la même eau que le premier. Pour commenter ce débat, nous avons encore une fois avec nous ce soir, en visioconférence, le docteur Georges Michel. Bonsoir Georges Michel. – Bonsoir Serge et bonsoir chers téléspectateurs de Radio-Télé-Métropole. – Bien, alors Georges, quelle est votre première impression de ce débat hier ? – Eh bien, nous avons eu la détestable prestation du débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden la dernière fois. Donc très certainement qu'il fallait recentrer le tir et que les participants devraient revoir leur copie. – C'est ce qui a été fait, nous avons eu un débat équilibré, civilisé et qui tranchait carrément avec le débat Trump-Biden. Et le vice-président a interrompu le sénateur Harris de temps en temps, le sénateur Harris a interrompu le vice-président Pence de temps en temps, mais moins souvent, les questions ont été débattues, nous n'avons pas eu d'insultes ou d'empoignades comme la dernière fois. Donc ça a été un bon débat, fort et équilibré. Je pense personnellement que le débat s'est terminé 50-50. Le vice-président s'est bien défendu, la sénatrice s'est bien défendue aussi. Donc c'est un débat qui un peu nous laisse sur notre faim. On aurait souhaité qu'il y ait davantage de débats entre Kamala Harris et Pence pour nous épargner les deux débats pour Biden qui vont certainement être de mauvaise qualité. – Oui, il était évident à les écouter que les deux camps avaient bien préparé leur dossier, ils avaient des tas de références précises. Et je partage un peu votre opinion. Les deux ont bien défendu leurs idées, même si malheureusement, lors de ce débat, on n'en a pas beaucoup appris sur les programmes des deux. Kamala Harris a fait plus d'efforts pour présenter le programme des démocrates. du côté de Mike Pence, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur ce qui est le programme. – Mike Pence est venu défendre le bilan de l'administration. Il pouvait faire difficilement autrement. Kamala Harris allait pour aller plus fraîche puisque c'était la challenger. Donc on a compris ça et Pence a été très correct. Il a bien su sa leçon, il a bien récité sa leçon. Mais je ne sais pas si à cette phase des débats, il pourrait convaincre les électeurs et renverser la tendance actuelle en faveur de Donald Trump. C'est pas forcément évident. – Oui, bon, j'ai écouté un peu les télévisions américaines après, vous savez qu'ils font toujours toutes sortes de débats pour savoir qui avait gagné. Apparemment, il y a une majorité de gens qui pensent que la balance a penché un petit peu plus du côté de Kamala Harris que du côté de Mike Pence. C'est aussi votre avis ? Non, vous voulez me dire 50-50 ? – C'est peut-être très léger. Kamala est plus jolie, plus sympathique, plus vivante. Elle a un magnifique sourire. Elle est plus enthousiaste. Pence est raide, il est froid. Et peut-être que le charisme personnel de Kamala Harris a dû jouer aussi. Mais en général, ils se sont bien défendus. Ils ont été corrects chacun de leur côté, défendant chacun leur proposition politique. – Tout à fait, tout à fait. – Bon, évidemment… – Il y a une chose que je voulais ajouter, Serge, c'est que parfois, aucun des deux n'a voulu répondre à une question. Kamala a soigneusement évité la question sur la Cour suprême. – Absolument. – Et Mike Pence a évité la question sur le transfert passif. – Oui. En effet. En effet. Bon, bien entendu, il y a eu ce petit intermède un petit peu comique qui a fait la joie des réseaux sociaux avec cette fameuse mouche qui s'est posée sur les cheveux blancs de Mike Pence. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Vous savez que ce matin, le président Trump a fait toute une série de tweets dans lesquelles il a traité Kamala Harris de « Monster ». C'est un monstre. Vous avez vu ça ? – Il peut traiter Kamala de quelques mots qu'il souhaite la traiter. Ça ne va pas arranger ses affaires. Il n'a pas le vent pour. Voici la situation. Il est libre de parler, il est libre de tweeter, il est libre de faire ce qu'il veut. Il a commis, d'après moi, humblement, une dernière faute politique, c'est de retourner à la Maison-Blanche alors qu'il n'était pas encore complètement débarrassé du virus et d'assistir de Kamala Harris. Je pense que ceci sera fort mal perçu par l'électeur. – Il est non seulement retourné à la Maison-Blanche, mais il a encore une fois affiché ses convictions en commençant par arracher son masque quand il était sur le balcon. Ce n'est pas un geste gratuit. Et les commentaires… – La grave est son cas, Serge. – Serge, je voulais vous parler de quelque chose. Quand j'étudiais la médecine et qu'un malade allait mourir, il y a en salle ce qu'on appelle le signe des mouches. C'est-à-dire, bien avant la mort, les mouches viennent voler au-dessus de ce malade qui va mourir bientôt. Donc, c'est peut-être un signal de mort politique que la mouche de Mike Pence. – Waouh ! Bon, on verra bien, on verra bien. D'ailleurs, même du côté de Mike Pence, à la fin du débat, il y a eu un rappel de cette attitude de provocation et de dénégation de la pandémie lorsque les conjoints de chacun des deux candidats est venu les rejoindre. Le mari de Kamala Harris portait un masque alors que Mme Pence s'est présentée sans masque. Encore un petit signal ? – Tout à fait, encore un signal de bravade. Mais le virus ne respecte personne. Pas même les présidents, les premiers ministres, les ministres. Le premier ministre de Sa Majesté, Boris Johnson, a attrapé le virus. Le premier ministre russe du président Vladimir Poutine a attrapé le virus. Il y a des ministres français qui ont été contaminés, les députés et sénateurs français. Il y a des gens politiques qui sont morts en France. Et il y a le président du Burundi, Pian Kouroun Diza, qui a décédé du virus. Voilà que Trump l'a attrapée. La femme du premier ministre canadien, Sophie Trudeau, a attrapé le virus. Ce virus ne respecte personne. Et c'est l'air de leur masque s'ils le veulent. Mon opinion personnelle, c'est que je crois que Donald Trump a perdu l'élection. C'est mon opinion comme journaliste, fort de mon expérience, depuis 1976. Je n'ai plus grand doute sur la question. Et Trump peut gesticuler, faire ce qu'il veut, absolument sans conséquence, parce que j'ai l'impression que l'électorat américain est édifié, est éclairé et a déjà pris son parti. Et essentiellement, il ne s'agit pas d'un vote pour Biden, mais d'un vote contre Trump en administration. Et c'est gesticulé. – Oui. Vous avez entendu aussi probablement qu'il y a des chances que les troisième et quatrième débats entre les deux candidats à la présidence n'aient pas lieu. – Ça ne fera rien pour la campagne, parce que je crois que la religion de l'électorat est écrite. Et si je me réfère à ce qu'ont dit, nos confrères de la BBC hier, avant le débat, que ce débat vice-présidentiel était le plus important, parce que ceci aurait été le seul débat sérieux de la campagne. On ne veut pas se débattre, il veut faire du spectacle. – Oui. – Il ne fait pas le débat, ce n'est pas une guerre. – Eh oui. Bon, eh bien, écoutez, George, Michel, merci. Merci de nous avoir encore une fois accordé un peu de votre temps et d'avoir jeté un éclairage sur le débat qui a eu lieu, donc, hier soir, mais à Croody, entre Kamala Harris et Mike Pence. Et puis, on attendra de voir si les deux autres débats auront lieu, même si nous sommes d'accord pour dire que… – Je souhaite qu'il y ait les autres débats, parce que ça éclaire encore plus l'élection, et ça nous permettra de travailler, ça nous permettra de faire une petite émission comme celle-là que nous faisons cet après-midi. – Voilà, en effet. Très bien. Bon, eh bien, merci, Georges Michel, et bonne fin de journée. – Bonne fin de journée à vous, Serge, et à toute l'équipe, à la prochaine. – Voilà. Eh bien, c'était le docteur Georges Michel, qui, comme la dernière fois après le débat entre Trump et Biden, a jeté son éclairage sur le débat d'hier entre Kamala Harris et le vice-président Mike Pence, en espérant, comme il l'a dit, qu'il y ait malgré tout les deux prochains débats qui sont prévus, et qu'on ait l'occasion, encore une fois, de se retrouver pour quelques commentaires. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne. – Sous-titrage Société Radio-Canada